Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, bonjour, et Mélanie Wanga, bonjour, avant de débattre de cette saison 2, l'info du jour. Reboot un jour, reboot toujours, après Daria dont on vous parlait la semaine dernière, un autre monument des années 90 pourrait avoir une nouvelle jeunesse. Profite, série très, très, très dérangeante, centrée sur la vie de Jim, du même nom à cadre supérieur chez Grayson & Grayson, une société qui brasse beaucoup, beaucoup d'argent. C'est un garçon dévoré par l'ambition, très manipulateur et prêt à peu près tout pour gravir les échelons. Un anti-héros incarné à l'époque par Adrienne Pasdar qu'on a vu après dans Heroes, c'était Nathan Petrelli. Et c'est d'ailleurs le comédien en personne qui a parlé de l'éventualité de ce reboot. Alors Jim Profite en 2018, bonne idée ou pas ? Moi les reboots, je commence vraiment à s'attirer quoi. En odée de reboots, non ? Où sont-elles ? Bon Profite, il y a quand même un truc particulier, c'est que ça a été arrêté en cours de route. Ça n'a pas été poursuivi, parce que c'était peut-être un poil trop en avance. Ouais, l'anti-héros sans scrupules, effectivement c'était dans les fins des années 90, début des années 2000, c'était pas encore... Sauf que maintenant on a eu plein quoi. On a eu drop. Pardon. Oups. Non, vous êtes moyen motivé. Franchement, c'est bon, les mecs qui manipulent le monde, détournent de l'argent, comme tu dis, on a déjà quelqu'un. On veut des séries, on ne veut pas aller au bureau, ok ? C'est bon, c'est compris. C'est clair. Et bah du coup, à la bagarre. One, two, three ! Oh, fuck. C'est notre film. Ladies, exciting stuff. Feels a little different around here. And we got a few men in the gym, finally. Woo, habba, habba. All right, don't distract them, they have work to do. I'm excited. Aren't you excited ? My costume still smells like beer and racism. Was I supposed to wash these ? You have a good break ? Yeah. Just getting divorced. It's complicated. Usually you do a lot better job of keeping your weird friendship stuff out of the ring. Just so you can keep up. D'après l'histoire presque vraie, bon, vraie, de ce show des années 80 dans lequel des femmes se bastonnaient dans les télés, voici donc la deuxième salve d'aventure de Ruth, Debbie et de toutes les autres. Ces femmes ont-elles changé depuis la saison 1 ? Ouais, moi je trouve qu'elles sont devenues plus intéressantes. Non, non, j'avais aimé la saison 1 que j'avais regardée, binge, binge regardée. Mais effectivement, cette saison 2, je trouve qu'elle est plus sûre d'elle-même, qu'elle sait mieux ce qu'elle veut dire. Et les relations entre les personnages sont vachement mieux creusées, en fait. Notamment entre Ruth et Debbie, où il y avait quand même un petit problème, puisque Ruth avait couché avec le mari de Debbie en début de saison 1. Et donc leur amitié en avait pris un sérieux coup dans l'aile. Et ça n'avait jamais été vraiment... Enfin, ça n'était jamais vraiment expliqué, en fait, en saison 1. Elles s'évitaient l'une et l'autre. Et là, en saison 2, enfin, il y a un truc, quoi. Leur amitié commence à se reconstruire et ça va de l'avant, quoi. Et pareil, même pour tous les autres personnages qui avaient eu du mal, en fait, à émerger dans la première saison. Là, on rentre vraiment dans ce côté sororité féminine. Les filles qui travaillent ensemble sur un projet où elles sont toutes super motivées. Enfin, moi, ça m'a mis la pêche. Anaïs. Ouais, en fait, moi, c'est pareil. J'avais beaucoup aimé la saison 1, mais c'est vrai que ça mettait du temps à démarrer. Je pense parce qu'en fait, au début, elles construisaient toutes leurs personnages. Donc, on ne savait pas exactement, en fait, à quoi s'attendre. Et là, on arrive, on sait très bien ce qu'elles sont et quels sont leurs personnages de base. Donc, elles peuvent partir de ça et vraiment développer. Moi, ce que j'ai trouvé génial dans cette saison 2, c'est que ça parle beaucoup de carrière, en fait, de contrat, d'ambition. Il y a Déby, par exemple, qui tout de suite, en fait, elle prend son contrat. Elle va voir un avocat et dit non, non, moi, je veux de meilleures conditions que ça. Elle s'impose pour être productrice de l'émission et pas simple actrice. J'ai trouvé ça ultra motivant de voir toutes ces femmes vraiment penser, pas que à leur rôle d'actrice et de catcheuse, mais vraiment à ce que ça pouvait amener à leur carrière. Moi, je trouve que le personnage de Déby prend une ampleur, pour le coup, qui est vraiment vachement intéressante. Mais qui reste complexe, quand même. Elle n'est pas complètement sympathique, mais en même temps, ce que le personnage devient est beaucoup plus intéressant, je trouve, que ce qu'il faisait dans la saison 1, en fait. Où c'était un peu l'antagoniste de Root. Et en plus, où ça jouait, je trouve, assez mal sur le côté possible amie dans la vie, mais plus vraiment, et rival sur le ring. Il y avait un truc qui était assez mal exploité, qui est du coup mieux dans la saison 2. En tout cas, c'est mieux exploité, parce que dans la saison 2, ça s'exprime vraiment, en fait. Oui, ça va à la confrontation beaucoup plus. Et en même temps, on n'arrive pas forcément à prendre partie de manière très claire. C'est ça qui est vraiment cool. C'est qu'elles sont vraiment nuancées, que parfois, on trouve Déby génial. Et parfois, on se dit non, mais elle est vraiment dure. Elle est vraiment très, très dure. Et en fait, tout ça fait avec un respect des personnages qui est vraiment très important et qui est déjà dans la saison 1. Aussi, peut-être parce que c'est une série qui est créée, écrite et réalisée par des femmes. Absolument. Et donc, en fait, déjà, moi, dans la saison 1, ce qui m'avait beaucoup frappée, c'était le « female gaze », entre guillemets, où on a quand même affaire à des catchers, donc qui jouent sur leur sexualité et sur leur physique dans le ring, qui sont vachement sexualisées dans leurs costumes, dans leur présentation d'Anglo, mais pas dans la série elle-même, en fait. Et les réalisatrices, parce que c'était souvent des femmes, arrivaient vraiment à faire la différence entre la sexualisation dont elles faisaient l'objet dans la série, mais pas dont les actrices elles-mêmes font l'objet. C'est ça, je trouvais ça super bien fait. Il y a un super taf, je trouve, sur les costumes, justement pour marquer cette différence. Ils ont été upgradés en saison 2. Non, mais puis la différence qui est entre le costume aussi vil, en fait, et le costume sur scène est vachement bien joué dans celle-là. Il y a vraiment un côté, elles sont en survête, chaussette, dans la vie, et sur le ring, il y a des paillettes partout, des cheveux incroyables. Et même quand elles sont filmées sur le ring, où vraiment elles font des positions, elles poussent des cris et tout, et c'est censé être vachement sexualisé, mais dans la manière dont elles sont filmées, il y a un respect et une distance, où justement, vraiment, on pourrait attendre... Il n'y a pas de zoom sur leurs fesses, quoi. Voilà, dans n'importe quelle autre série, en fait, on en est venu à attendre ce genre de blanc. Quoi ? Des filles en juste au corps ? Attendez, j'ai une super idée. Exactement. Et là, en fait, ça n'arrive jamais. Et c'est incroyable de voir ça. Et je me souviens, dans la saison 1, il y avait même un épisode où elles se retrouvaient après un concert avec des mecs, un peu, et les mecs étaient vachement plus sexualisés dans la manière dont leurs bras étaient filmés, tout ça, que les meufs dans tout le reste de la saison, en fait. Et là, on retrouve exactement cette même attention. Avec la fête qu'elles font, où elles partent en chasse. Ouais, où elles sont toujours respectées, même quand elles sont à poil, même, il y a de la nudité aussi dans la série. Et en fait, malgré ça, ça ne fait jamais vieux pervers des gueux, quoi. Et leurs ambitions ont été revues à la hausse aussi à tous ces personnages féminins. Alors, on le disait, effectivement, Debbie essaye de prendre les rênes un peu de la production, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle n'en croque pas. Et Ruth a quelques velléités d'esthétique, de réalisation. Voilà, donc c'est bien aussi de les voir s'émanciper encore avec un cran au-dessus, quoi, sans... Ouais, c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai vraiment aimé cette espèce de, comme tu dis, d'émancipation. Il y a vraiment un côté empowerment, je déteste ce mot, mais il faut le dire, parce que c'est ça, en gros, elles font avec ce qu'elles ont. Et elles essayent de construire quelque chose de mieux, quoi. Et moi, je voulais aussi juste souligner qu'il y a une des productrices, qui est Jenji Kohan, il me semble, qui est à réaliser et à créer Orange is the New Black. Et il y a ce même procédé, en fait, que je trouve assez intéressant, de mettre des filles ensemble et de partir du point de départ de la petite fille blanche innocente, et pour, en fait, nous ouvrir à un monde un peu incroyable de femmes fortes et de femmes drôles, de femmes un peu zanzans, quoi. Et de femmes reloues, on peut le dire aussi, parce que le personnage de Ruth, qui est incarnée par Alison Brie, est quand même pas loin d'être la nana la plus énervante qu'on ait vu dans une série, quand même. À part toutes les autres, en fait, parce qu'elles sont toutes un peu reloues à un moment donné, la série, quoi. Elle a quand même un level de... C'est comme, tu sais, le petit chien qui veut toujours que tu lui donnes un os et jouer avec toi, quoi, mais bon. Ouais, mais en même temps, tu comprends. Enfin, c'est ça qui est vraiment bien fait, c'est que, dès le départ, en fait, tu comprends qu'elle a de l'ambition, tu comprends qu'elle a des idées et qu'elle veut pas être vraiment cantonnée à son rôle d'actrice. C'est qu'elle a des idées, vraiment, pour la réalisation de l'émission, que même pour le moral de l'équipe, elle est ultra importante. C'est la cheerleader de l'équipe. C'est ça, ouais. Et donc, même si c'est vrai qu'elle tape sur les nerfs de tout le monde, ils arrivent vraiment à montrer que ça a de la valeur, en fait, l'énergie qu'elle a et l'enthousiasme qu'elle a et qu'elle arrive à en faire quelque chose de professionnellement très intéressant, quoi. Ouais, puis elle le dit, en plus. Elle dit que c'est pas qu'un boulot pour elle. C'est un truc qui est vraiment important et qu'elle veut surtout pas le foutre en l'air. Oui, parce qu'à la base, c'est une comédienne qui n'a pas de travail. Une comédienne ratée, on peut le dire. C'est ça qu'on voit quand même avec des ambitions de très théâtre et qui, finalement, n'en fait pas. Mais non, non, ce que je trouve très fatigant, mais sans doute parce que je suis quelqu'un d'extrêmement cynique, c'est ce personnage super positif tout le temps. De toutes les situations, on fait un truc. Ouais, allez, c'est parti ! Oh là là là, Charline ! Et du coup, j'aime beaucoup le contrepoint apporté par Marc Maron qui joue leur réalisateur, coach, mentor, on sait pas trop. Très, très drôle et qui bougonne tout le temps. Oui, non, c'est ça. C'est marrant parce qu'au final, c'est un peu un des seuls hommes de la série et on n'a tellement pas l'habitude de voir des séries avec... Les hommes au second plan. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que, bon, lui, c'est pareil. Il est très nuancé, quoi. Il a un côté un peu pervers, parfois un peu dégueu. En même temps, c'est une figure paternelle pour beaucoup de ces filles-là. Et d'ailleurs, ça devient complètement une figure paternelle puisqu'il y a sa fille qui vient s'installer chez lui dans la saison 2. Justine. Voilà, Justine. Donc, effectivement, c'est marrant de voir... Bon, après, il joue complètement son rôle de Marc Maron. Mais c'est intéressant de le voir prendre... Ouais, pas le premier plan, de se mettre un peu en retrait par rapport à ce casting de meufs qui ont toutes des couleurs de peau différentes, des mensurations différentes, des personnalités différentes. Il y en a auxquelles on s'attache tout de suite. Il y en a qui sont vraiment chiantes. D'orientations sexuelles différentes. Enfin, c'est vraiment tellement incroyable de voir ça dans une série. Et d'ailleurs, Betty Gilpin avait fait un essai dans Glamour l'année dernière pour parler de ça, de son expérience. Donc, Betty Gilpin qui joue... Et qui est donc la blonde au gros sein et qui avait écrit un essai pour parler de ça, pour dire qu'elle se retrouvait pour la première fois sur un plateau géré par des femmes et que toute sa vie, elle avait bossé sur des plateaux où elle avait des mecs un peu creepy qui lui faisaient des commentaires salaces sur son physique et qu'elle voyait son physique limite comme un obstacle parce qu'elle était sexualisée tout le temps et que là, c'était la première fois qu'elle pouvait utiliser son corps pour autre chose, pour du catch, pour quelque chose de vraiment physique. Athlétique. Voilà, qui représente la force, la rage. Il y a des scènes dans la saison 2 où elle crie toute sa rage. C'est absolument jouissif, en fait, de voir ça même à travers les yeux d'une blonde au gros sein. C'est assez novateur, quoi. Alors, Betty Gilpin et Alison Brie disaient la même chose sur le fait, justement, de travailler sur une série qui est quasiment gérée que par des femmes. Je les ai rencontrées il n'y a pas longtemps. Oui, ça va, excusez-moi, c'est bon. Et Betty Gilpin disait que traditionnellement, quand on leur demandait de se préparer en tant que femme pour un film, on leur demandait de perdre du poids et que depuis cette série, et donc depuis la saison 1, elle refuse de le faire. Elle a dit, moi maintenant, ma mission, et qui plus est pour cette série, ce n'est pas de perdre du poids, c'est de gagner du muscle. Ce n'est pas exactement le même exercice. Et où elle dit, moi, plus jamais, en fait, je me laisserai assujettir à ce genre de... On sent que ça a été libérateur pour toutes les comédiennes qui sont... Oui, c'est ça. Et ça se voit. Il y a des scènes, en fait, où on voit vraiment... Enfin, elles font les cascades et on voit leurs muscles. Elles ont quand même des bras costauds. Même pour les plus menus d'entre elles, on voit qu'il y a eu une transformation physique, même depuis la saison 1, en fait. Après, il y a un truc vis-à-vis de ce que tu dis et de l'industrie d'Hollywood. Je trouve que c'est très bien appliqué dans cette saison-là. C'est le côté, justement, un peu miroir de Me Too. Dans le sens, quand je dis ça, c'est le côté... Parce que c'est marqué, en fait, l'opposition entre comment les hommes... Donc, Sam Sylvia, Sébastien Bach, KDTV, en fait, comment ils veulent utiliser les corps de ces femmes, en fait. Ils veulent les sexualiser et tout. Et elles, elles voient le cadre, justement, comme un moyen d'émancipation et un moyen de se dédier à quelque chose et de faire autre chose de son corps. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment fort. Et du coup, on peut le redire aussi, c'est une série qui est située dans les années 80, en fait. Et les échos avec 2018 sont quand même... C'est souvent extrêmement frappant. On a quand même une scène d'agression sexuelle. Dans une scène d'hôtel, quoi. Donc, déjà, dès qu'elle arrive, en pensant aller à un dîner et qu'on lui dit... Non, en fait, ce sera dans la chambre. Évidemment, n'importe quelle personne en 2018 qui regarde cette scène ne comprend pas. Et puis, c'est vraiment le procédé de Harvey Weinstein, qui te fait amener par un complice. Et puis, en fait, le mec se casse. Qui lui dit, je vais prendre une douche. Ouais. Ouais, c'est... En fait, justement, avec toute l'actualité qu'il y a eu ces derniers mois, on ressent d'autant plus violemment ce qu'elle est en train de vivre. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça reste nuancé même après. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui la soutiennent et qui disent c'est un viol, clairement, ou en tout cas, c'est une tentative de viol. Et d'autres personnes qui lui disent mais non, c'est comme ça. T'avais qu'à écartir. T'aurais dû rester là. Tu nous as coûté notre émission, en fait. Enfin, pourquoi tu fais ça ? C'est ultra risqué. Et même dans la manière dont le racisme de certains personnages de Catch sont traités dans la série, c'est super intéressant. En fait, ils restent quand même nuancés et ils apportent un peu ce commentaire 2018 sur tout ça avec des personnages qui disent mon personnage de Catch est quand même un peu raciste. Mais ce qu'on entendait dans la bande-annonce, je ne sais plus ce que c'était la phrase, exactement, la punchline, mon costume sans la transpiration et le racisme. Oui, voilà. Parce qu'on a quand même une qui joue une talibane, une autre qui joue une femme noire qui vit au frère de la société. Mais voilà. J'avoue que moi, c'est un des aspects de la série où j'ai eu un peu de mal, en fait. Parce que je comprends ce qu'ils ont voulu faire et qu'en fait, par les personnages, ils remettent en question ces trucs-là. Mais au final, tu les vois quand même. Et moi, il y a tout l'épisode sur Teint de Mai qui joue donc la Welfare Queen, celle qui survit avec les aides de l'État. Qui est une vraie catcheuse dans la vraie vie. Et quand tout l'épisode où elle est avec son fils, qui la regarde et tout, moi, il y a vraiment quelque chose qui m'a travaillée, quoi. Le côté, effectivement, vu de 2018, on remet ça en question. Mais en même temps, on connaît l'atmosphère qu'il y a en ce moment dans le monde. Et donc, effectivement, il y a des gens qui voient les Noirs, voient les personnes arabes comme ça. Comme ça, ouais. Après, en fait, c'est amener maladroitement. Voir encore des descriptions comme ça, c'est un peu chiant, quoi. Mais du coup, au moins, je trouve qu'effectivement, c'est maladroit parce que toute la série repose sur ces personnages-là qui sont censés nous divertir. Et à la fois, dont elle dit que ces personnages sont racistes. Mais en fait, j'étais contente qu'au moins, tu vois, ils essayent de... Ils essayent d'en faire quelque chose et qu'ils l'ignorent pas complètement. Mais clairement, c'est très contradictoire pour la série et je pense qu'ils sont un peu dans une impasse avec ça. Ils ne peuvent pas en faire beaucoup plus. C'est le problème de la réalité des années 80. puisque c'est adapté en plus d'un truc qui a existé vraiment et tout. Mais c'est vrai qu'en tant que personne de couleur, quand tu vois ça, tu te dis, bon, encore une fois, quoi. Mais ouais, je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Après, je comprends aussi ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de nous dire ouais, mais les choses changent. Et là, c'était en 80. On est en 2018. La blanche d'évolution n'est quand même pas faux-folle non plus. C'est quand même... Voilà, voilà. Et alors justement, sur le côté, ça peut des fois être un peu paralysant. Alors, je ne vais pas dire film en costume parce que c'est quand même que les années 80, que les épaulettes, tout ça. Mais je trouve ça relativement bien fait. Il n'y a pas le côté... Regardez, elles sont déguisées. Sur la reconstitution des années 80, il y a un truc qui est assez intéressant. Je trouve que c'est plutôt bien. Ils ont réussi à être à mi-chemin entre le truc complètement improbable années 80 déguisement et le côté des Américains où je trouvais que les cheveux n'étaient pas assez crépés dans les Américains. Alors là, ils sont au milieu. Donc, je suis contente. Là, il y a un peu de choucroute. Voilà. Un peu en choucrouterie. C'est ça. Oui, ils essayent de... Pareil même avec les tubes des années 80. Ils n'en font pas des caisses. Ils t'en mettent un de temps en temps pour se râbler. Voilà, ce n'est pas non plus années 80, années 80, toutes les 30 secondes. Mais alors moi, je dois dire que le personnage de Debbie me fait un peu penser à Mélanie Griffith dans Working Girl. J'ai eu très peur de Mélanie. Non, il y a quelque chose comme ça de ces personnages de ces années-là avec l'ambition, le physique qui va avec et contre ce qu'elle a envie de faire. Et qui veut avoir cet extérieur un peu froid pour se protéger aussi. Qui essaye complètement de... Ça, c'est quelque chose qu'elle fait bien en fait, ce côté. Même quand elle est cassante, tu vois qu'au fond, en fait, elle n'est pas bien et qu'elle le fait vraiment pour devoir obtenir quelque chose ou pour se faire respecter. C'est pas sa nature en fait. C'est ça. Et on le voit beaucoup mieux je trouve que dans la saison 1 où elle était juste parfois très blessante. Et là, tu comprends d'où ça vient et quand tu la vois justement batailler pour avoir un rôle plus important dans l'émission, tu comprends quoi, qu'elle ne veut juste pas se faire écraser. Et alors, si je vous demande une recommandation avec son juste au corps, avec son choucroute, avec son épaulette. Tu veux commencer où ? Je peux dire un truc ? J'interdis le point Buffy. Ok. C'est un défi. C'est le défi du jour. J'interdis le point Buffy. Écoute, au moins, tu as dit Buffy et c'est tout ce qu'on t'a fait. Non, après, tu as parlé de The Americans. Je pense que c'est l'occasion d'en parler parce que la série vient de se finir. Je suis tellement triste. Tellement. Et ça restera, je pense, la série sur les années 80 qui est moi qui m'a le plus marquée. je me souviens quand la série a commencé, les gens trouvaient ça bizarre parce qu'on partait de Mad Men et donc les 60's étaient vachement plus glamour dans la représentation pop culturelle, on va dire. Et maintenant, on a Glow, on a eu Alt & Catch Fire, on a eu The Americans, il y a eu tout un bouleversement où on a les années 80 de plus en plus représentées parce que maintenant, elles deviennent vintage puisque le temps passe et qu'on est vieux. C'était il y a trois ans déjà. Voilà, c'est ça. Et ouais, donc The Americans, donc pour ceux qui ne l'ont pas vue parce que je sais que vous ne l'avez pas vue, tout le monde en parle mais personne ne regarde cette série. Sinon, elle aurait duré plus longtemps. Exactement. C'est donc sur deux agents du KGB qui vivent aux Etats-Unis en se faisant passer pour des Américains qui ont deux enfants qui ne se doutent pas du tout que leurs parents sont des agents du KGB et donc c'est une série qui alterne entre mission d'espionnage, commentaire un peu politique, historique sur l'époque et en même temps drame familial puisqu'on voit ce couple et cette famille essayer de mener une vie à peu près normale alors que les parents sont espions et qu'ils doivent assassiner quelqu'un. Et que leur nouveau voisin est un agent du FBI. Exactement. Et donc le final a été diffusé il y a quelques semaines et c'était un des meilleurs final de tous les temps. À rattraper. Vraiment, c'est indispensable surtout si vous vous intéressez aux années 80 vous ne pouvez pas passer à côté. Moi je les ai vécues donc je m'en dispense. Mélanie, une recommandation ? Puisqu'on parle des années 80 j'ai une vision j'ai une série qui a une vision tout à fait fantasmée des années 80 qui s'appelle The Carrie Diaries je ne sais pas si vous avez regardé cette série c'est en fait le préquel de Second of the City donc c'est Carrie quand elle était au lycée et à la fac beaucoup de cheveux beaucoup de cheveux beaucoup de je ne sais pas comment on dit en français leg warming les espèces de chaussettes légendaires rose fluo le tutu enfin tu vois les années 80 Madonna tu n'y crois pas une seconde les brassées en caoutchouc mais voilà elle se fait embaucher pour bosser dans un magazine donc c'est très glamour comme nous toutes en stage et tout alors qu'elle a genre 16 ans mais c'est pas grave moi je trouve que c'est une série assez sensible bon c'est un bonbon sucré évidemment mais au final je trouvais que c'était plutôt bien écrit bien trussé les acteurs n'étaient pas mauvais mais c'est vraiment une série tu regardes je crois qu'il y a deux saisons ça se regarde en une semaine mais tu passes un bon moment voilà avant de nous quitter toutes mes confuses la semaine dernière j'ai prêté une partie de la production de quoi parlons-nous la semaine dernière de Sharp Objects à Marty Noxon non j'ai prêté une partie la dame va pas y arriver tu as dit que Nurse Jackie Nurse Jackie c'était Marty Noxon pas du tout c'est Liz Flahive qui a été une des showrunners de Glow la dame est très fatiguée et très vieille également elle vous l'a dit elle a vécu les années 80 elle va aller remettre ses épaulettes et on n'en parle plus merci beaucoup Mélanie Wanga merci beaucoup Anaïs Bordage next épisode c'est terminé rendez-vous mardi prochain même heure ce côté-là poussé à l'extrême j'ai trouvé que ça marchait très très bien chaque jeudi à 19h la pop culture de Nos Ciné s'installe sur Séance Radio sa façon de faire est totalement unique donc le comparer à d'autres personnes ça sert pas vraiment à grand chose Nos Ciné parlent fort de cinéma sur Séance Radio en partenariat avec Binge Audio et depuis quelques films c'est vraiment c'est n'importe quoi c'est gag sur gag le jeudi soir à 19h et sur toutes les applications podcast